on repart pour une deuxième année les amis let's go hello les amis on se retrouve pour le vlog le mans saison 2 ça fait déjà deux ans que je pars au mans avec harcourt là cette année c'est la troisième fois pour moi et l'année dernière j'avais vlogué et c'était hyper bien on a découvert les bouleries ensemble c'était plus la visite des lieux je voulais absolument montrer aux personnes qui connaissent pas vraiment les bouleries donc pour celles et ceux qui ne le savent pas je pars au mans avec harcourt donc c'est mon sponsor équipementier équestre et aussi vêtements de tous les jours d'ailleurs je vous montrerai et on a l'honneur d'être ambassadeur ces heures et moi de la marque harcourt donc c'est trop cool étant donné que là le concours au mans est organisé par harcourt on part l'année dernière du coup c'était plutôt axé donc sur la visite des lieux la découverte du concours pour les personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion d'aller au mans et cette année pour le coup étant donné que je vous ai déjà fait découvrir les lieux on va plutôt être axé sur le plan plus sportif je m'explique ça fait un an qu'on a rencontré certains problèmes avec thésor en vrai de vrai ça fait un an qu'on est éliminé ou abandonné sur la ffe alors thésor c'est un super cheval il m'a énormément appris mais c'est un cheval qui est un petit peu délicat et donc jusqu'à l'année dernière on n'avait pas trop fait de résultats d'ailleurs au moment l'année dernière mais ça allait ça fait ça fait plusieurs mois déjà qu'ils ne passent plus trop les bidets donc du coup j'ai fait tout un travail à pied d'ailleurs j'ai mis les vidéos sur tiktok et sur instagram si vous voulez aller voir ça fait deux mois que j'ai commencé le travail à pied pour passer les bidets et là ça va beaucoup mieux je fais mes séances de plats et à chaque fin de tiens je saute le bidet genre une ou deux fois et ça se passe bien mais du coup on n'est toujours pas retourné en concours donc là on va voir ce que ça donne au mans l'objectif cette année c'est vraiment de passer les bidets déjà de refaire des tours correctes mais surtout de se faire plaisir en fait je veux qu'ils se sentent bien et moi aussi je veux vraiment qu'on kiffe là monsieur broute un petit peu avant de voyager et après on va aller préparer les affaires t'es prêt mon pote est ce que tu vas chuter les bidets j'ai préparé mes affaires alors du coup j'ai pris trois pantalons blancs vu que je fais trois épreuves avec trois polos basiques blancs ma veste aussi elle est prête je vais tourner avec ma veste les trois jours parce que je crois qu'il va pas faire trop trop beau plus on va prendre des tapis de couleurs différentes et j'ai fait aussi des tenues pour tous les jours parce que ça c'est ma tenue que je vais garder même pas une heure quoi ensuite pour être plus à l'aise j'ai pris des tenues toute la nouvelle collection à recours en fait jean la marinière voilà voilà pour être plus confortable pour thésor j'ai préparé ses deux tapis donc ça c'est de nouveau de la nouvelle collection c'est le modèle soft il trop trop beau et celui ci donc il est sorti déjà il ya quelques temps mais je l'ai jamais mis voilà je vais d'inaugurer en concours la couleur est canon la malle elle est prête là ici il ya toutes mes brosses mais crème ici bonbons protec ça c'est un truc pour la récupération l'allonge les produits pour le cuir et là ici licol bandes protec spray voilà on est équipé hop on fait la petite presse pour le voyage il est mieux coiffé que moi thésor thésor a un capelet je sais que il ya certaines personnes qui remarquent sa boule en fait un capelet c'est comme une tumeur en fait sauf qu'elle est bénigne celle ci il ya certains chevaux chez qui faut les faire retirer parce que ça gonfle à l'effort ou l'aspect bouge thésor il a 16 ans il l'a depuis qu'il a trois ans c'est juste une particularité esthétique quoi donc du coup je vais pas lui faire retirer mais du coup il faudrait faire des protec de transport sur mesure voilà ça y est la cellerie remplie thésor est prêt et vu que je suis une mère indigne j'emmène le bidet vu que je tourne jeudi samedi dimanche si jamais jeudi ça se passe pas bien au moins le vendredi je pourrais le re désensibiliser avec le bidet allez go ça y est c'est parti on est en route là de saint brieux parce que je suis en bretagne maintenant pour aller jusqu'au moins il ya deux heures et demie de route donc ça va ça se fait bien je crois que c'est la première fois que je pars toute seule avec thésor d'habitude il y a toujours une copine avec moi ou ma mère l'année dernière on est parti avec une team complète mais là vu que maintenant je suis toute seule en bretagne bah du coup j'ai pas mes copines avec moi ici donc bon je vais les retrouver au mans bien évidemment mais là en tout cas c'est un petit trajet en amoureux il est bien lui ça y est on est arrivé allez descend t'es où tu vois où là ça y est il est installé le toutou et mon box il est pas fait pourquoi il y a un âne wesh il y a un âne voilà tes orques je vais te troquer contre amann bon bah on va faire un petit tonne boxing je viens de récupérer mon welcome pack alors pour vous repérer les amis je vous invite à faire un petit tonne box c'est à regarder le vlog de l'année dernière et ceux qui savent déjà voilà l'endroit stratégique la boutique à recours vous avez tous les tapis voilà et voilà j'ai inauguré la fraise que cette année alors on va déballer la petite casquette du welcome pack une nouvelle ceinture oh trop bien une nouvelle pochette pour son carnet un petit bracelet craqueur s'a partagé avec son cheval go manger des friandises waouh canon non mais j'aime trop les mariniers de la nouvelle collection j'aime trop une paire de chaussettes je les ai déjà telles ci elles sont trop trop bien un autocollant ah et ça c'est trop bien le programme dans tous les welcome pack de chaque cavalier t'as le programme du concours avec toutes les activités les épreuves voilà je suis en train de préparer tes ordres oui dis bonjour on va aller faire une petite séance de plats et en même temps repasser le bidet en fin de séance parce que je suis partie voir mon parcours déjà installé sur la piste rouge et nous avons un bidet déjà demain sur la prépa 110 donc je vais aller passer le bidet un petit coup je vous ai pas présenté Juliette c'est une de mes meilleures amies certains vous allez sûrement la reconnaitre puisque c'est elle qui a fait la saison job de rêve de forestier c'était en 2020 ouais 2020 très sympa voilà présente tout ton cheval tu vas nous dire comment il s'appelle il s'appelle Insala Desblées il a 5 ans et il est très très gentil voilà il est amoureux de tes ordres ouais ils se collent les deux mais voilà ça fait un mois qu'elle l'a et ouais bon il s'appelle Insala Dublède voilà et on aime dingue il est sympa il est sympa comme l'année dernière dans le vlog on avait le cheval de Clara c'était Caprice de Valpute et là cette année on a Insala Dublède rire bon il était hyper bien sur le plat et dès que j'ai voulu lui faire passer le bidet comme à la maison en fait En ce moment, à la maison, je fais ma séance de plat et après, je passe les vidéos une ou deux fois à la fin de la séance et il le passe très bien. Je me suis dit que je vais faire pareil. Ben voilà, on a fait le cirque. Dans ta maison, le roi. Le roi. À table. À table, le roi. À demain, le roi. Le roi à moi. Il va sauter le bidet. Franchement, je crois en lui. C'est juste que là, ça fait... Meuf, ça fait un an qu'on est nu. Un an qu'on est nu-nés. Mais moi, je... Et nu-nés ou j'abandonne ? À ce moment-là, attends, regarde. Va sur la fédée. J'abandonne parce que je sais qu'une fois qu'il bluffe sur le bidet, il ne le passera pas. Non. Donc, je préfère abandonner que d'être éliminée sur la fédée. C'est sur les nuits, mais abandon, 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 c'est vrai. Mais j'y crois, je sais que ça va prendre du temps, mais moi, j'y crois. J'y crois. Mais c'est hyper frustrant. Sachant qu'en plus, avant, on n'avait pas de problème. Ça, c'est vraiment la cavalière qui va chercher les résultats des gens. Qui va sur la fédée. C'est mal ! Mais on fait tout ça. Mais il faut l'avouer, on fait tout ça. Là, deuxième cas, hein ? Ah, c'est le lanche. Oui, c'est le lanche, c'est pas le thésor. Il est dur, ça va, mais c'est pas le thésor, c'est le lanche. Mais au fait, je ne vous ai même pas montré, du coup, on est bien arrivés à l'appartement, que j'ai trouvé sur Airbnb. Je vous mettrai le lien, du coup, pour les futurs cavalières et cavaliers qui viennent au Mans. Mais il est sympa, je crois que je le reprendrai pour l'année prochaine. Parce que finalement, c'était très, très bien, les hôtels, surtout l'année dernière et même l'année d'avant. Je suis allée dans un super château. Enfin, franchement, c'est trop bien. Le matin, tu as des petits déj' de fou. Mais ça représente quand même un budget. Et finalement, pour être toute la journée sur le concours et ne pas profiter des lieux, c'est un peu dommage, quoi, de mettre autant. Donc là, j'ai trouvé cet appartement sur Airbnb, top du top. L'entrée, salon, petit tapis sympa, la petite table, la cuisine, là-bas, le bureau avec des armoires de rangement, la chambre avec une super bosseuse et la salle de bain. Voilà, simple et efficace. Bonne nuit, la team. Tiens, bonjour. Bonjour, mon bras. Bonjour, bonjour. Bonjour, il a très faim. Il est affamé. Il est rémable. Oh, il était affamé. Il est bien rempli, la fresque, depuis hier. Le monde arrive, petit à petit. C'est parti pour la première recours. L'objet problématique. Espérons que le petit-déj en face du podium me porte chance pour aller dessus. Ah mais vous savez que c'est incroyable parce que maintenant, à chaque fois que je croise des personnes qui me reconnaissent, il y a des filles qui me disent, oh Elena, on a fait ta recours, il n'y a pas de bidet. Du coup, il se dit, oh si, si. Parce qu'en soi, là, le numéro 5, ce n'était pas un gros bidet, c'est juste des petits carrés bleus. Il se dit, si, si, ça, il va regarder. Mais genre, maintenant, dès que le jour, il me voit, il pense au bidet. C'est la cata. Bon, en tout cas, pour l'instant, il fait beau. C'est agréable. Là, la première épreuve de la journée, c'est Juliette. Et donc, du coup, on va aller préparer son cheval. On va lui mettre ça. Oh, sympa, c'est la grande classe. Let's go. Allez, allez, en route. Bravo. Juju, ton impression pour ce premier parcours ? Je n'ai pas très très bien monté. Si, elle a très bien monté. J'ai fait une petite Georgette sur l'entrée de double. Mais mon cheval, il est trop fort. Il a 5 ans, on dirait qu'il a 10 ans. Il est incroyable. Trop fort. Et du coup, on est sans faute. Et là, on va se faire la roco. Ouais. Notre, t'es où ? J'ai retiré les affaires. Le pantalon blanc. Et let's go. T'es prêt, mon dude ? Tu vois, un endroit, tu vois ? Mais un endroit, tu vois, juste, l'endroit, il y a. Il le retient trop. Il est capable de faire ses produits. Tu vois comment il fait ? Mais des fois, en fait, je pense qu'il a sa pied et qu'il est complètement touché. Donc, je suis obligée de le reprendre pas. Tu vois ? Les problèmes. Ok. Et là, tu as tout court. T'es stressé ? Non. Tu as peur ? Non. Tu vas gagner ? C'est une prévoir. Bah oui, ton coup. On est pas, le roi ? Tezu, il est bien habillé. T'es prête ? Ouais, on est fait. Tezu, il est prêt à sauter le pied. Très, très. J'espère que ça va aller. Je lui ai dit qu'il fallait sauter le pied. Hein, mon dude ? Allez. Tout ça, au courant. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501